Allez, on va résoudre des égalités avec sinus et cosinus, sauf qu'au lieu de les résoudre dans R, on va les résoudre sur des intervalles particuliers. Donc prenons la première, cosinus x égale racine de 2 sur 2. Vous savez, parce que vous avez vu la vidéo précédente, que pour résoudre une équation de type cosinus x égale racine de 2 sur 2, on prend le racine de 2 sur 2, on l'écrit comme un cosinus qu'on connaît, et ensuite on dit x égale plus ou moins cet angle plus 2 kpi. Donc moi je vais transformer l'équation en cosinus x égale cos de pi sur 4. Pourquoi ? Parce que cos de pi sur 4, je sais que ça fait racine de 2 sur 2. Et ensuite je vais pouvoir dire directement que x, il vaut plus ou moins pi sur 4, plus 2 fois k fois pi, avec k qui prend comme valeur moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, 1, 2, 3, 4, ou 0. Je vous rappelle que ce plus 2 kpi, il correspond à tous les tours qu'on fait autour du cercle, et qui ne servent à rien puisqu'on en arrive toujours à cette même position-là, mais qui pourtant doivent être dans notre solution. D'accord, donc là je l'ai résolu dans R. Maintenant on va voir comment faire pour la résoudre dans cet intervalle-là. Ce qu'on va dire c'est simple. Nous on veut que x soit compris entre pi sur 2 et 2 pi. Et en même temps on veut que x soit égal à ces deux solutions-là, donc soit plus pi sur 4 plus 2 kpi, soit moins pi sur 4 plus 2 kpi. Et bien on va scinder les deux conditions. Donc x appartient à pi sur 2 de pi, ça s'écrit pi sur 2 plus petit que x plus petit que 2 pi. Et au lieu de mettre x ici, je vais mettre la solution que j'ai trouvée. Donc plus pi sur 4 plus 2 kpi. Et je vais enlever le plus de plus pi sur 4 parce que ça sert à rien. Je recommence de l'autre côté. Avec la deuxième solution, donc moins pi sur 4. Donc j'ai pi sur 2 inférieur ou égal à moins pi sur 4 plus 2 kpi inférieur ou égal à 2 pi. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Et bien parce que maintenant, avec ces deux équations-là, je vais pouvoir trouver parmi toutes les valeurs de k, je vous rappelle qu'il y a une infinité de valeurs de k parce qu'il y a une infinité solution dans ce problème, je vais pouvoir trouver toutes les valeurs de k qui me donnent un x compris dans cet intervalle-là. Donc on résout cette équation, cette fois-ci on cherche non pas x mais k. Donc moi je vais commencer par soustraire pi sur 4 aux 3 membres. Donc ça me donne pi sur 2 moins pi sur 4 plus petit que pi sur 4 plus 2 kpi moins pi sur 4 plus petit que 2 pi moins pi sur 4. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Parce que maintenant ce pi sur 4 là et ce pi sur 4 là, ils se simplifient. Pi sur 2 moins pi sur 4, ça me fait 2 pi sur 4 moins pi sur 4, donc 3 pi sur 4 de ce côté-là. 3 pi sur 4 plus petit que 2 kpi plus petit que 2 pi moins pi sur 4, donc 8 pi moins pi sur 4, donc 7 pi sur 4. Allez, je vous rappelle qu'on cherche le k, donc je vais diviser par 2 pi. Je divise tout par 2 pi. Ça me permet de simplifier le 2 et le pi. Donc je me retrouve avec k plus petit que 3 pi sur 4 divisé par 2 pi. Ça me fait comme 3 pi divisé par 4 fois 2 pi. Les pi ici, ils vont simplifier. 3 divisé par 4 fois 2, ça me fait 3 huitièmes, plus petit que 4, plus petit que 7 huitièmes. OK. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là ? Maintenant, regardez, 3 huitièmes, je ne sais pas ce que ça vaut, mais c'est plus petit que 1. Probablement quelque chose comme 0, 3 huitièmes, c'est quasiment comme 3 neuvièmes, c'est quasiment comme un tiers, donc on va dire à peu près 0,3. Inférieur ou égal à 4, inférieur ou égal à 7 sur 8, qui vaut à peu près 0,9. Je vous rappelle qu'on cherche k, qui est un entier relatif tel que x soit dans un intervalle. Or, on voit que pour cette solution-là, plus pi sur 4, la seule valeur de k qu'on pourrait trouver, c'est une valeur comprise entre 0,3 et 0,9. Est-ce qu'il y a un entier relatif, c'est-à-dire un nombre entier avec un plus ou un moins, compris entre 0,3 et 0,9 ? Non. Clairement pas. Donc, la solution plus pi sur 4, elle ne va pas nous donner de solution dans cet intervalle-là. Regardons si la deuxième solution, donc moins pi sur 4, peut nous donner une solution. Donc je fais la même chose, je vais me débarrasser du pi sur 4, puis du 2pi, parce que mon but, c'est d'isoler k. Donc je rajoute pi sur 4 des deux côtés. Pi sur 2, plus pi sur 4, ça me fait 3pi sur 4. Plus petit que, donc moins pi sur 4, plus pi sur 4, plus 2kpi, donc plus petit que 2kpi. Plus petit que 2pi plus pi sur 4, donc 9pi sur 4. Et maintenant, je me débarrasse du 2pi. Donc pour me débarrasser du 2pi, je vais tout diviser par 2pi. Je simplifie mes pi. Et je me retrouve avec 3 sur 8, plus petit que k, plus petit que 9 sur 8. 3 sur 8, encore une fois, ça me fait à peu près 0,3. inférieur ou égal à k, inférieur à 9 sur 8, qui vaut à peu près 1,1. Je me repose la question, est-ce qu'on a un k qui appartient à z, donc aux entiers relatifs, qui est compris entre 0,3 et 1,1 ? Oui, il y en a un. Un seul même, c'est k égale 1. Et maintenant que j'ai trouvé la valeur de mon k, qui me permet d'avoir x sur cet intervalle, j'ai juste à prendre cette expression et à remplacer k par 1. Donc x, il vaut moins pi sur 4, plus 2 fois 1 fois pi. Donc moins pi sur 4, plus 2pi. C'est-à-dire 7pi sur 4. Et j'ai trouvé la solution qui est dans cet intervalle-là et qui me donne un cosinus x égale à la racine de 2 sur 2. C'est x égale 7pi sur 4. Je peux l'encadrer. C'est terminé. Ça pique, hein ? Ça, c'est la technique la plus systématique de résolution. C'est-à-dire qu'avec cette technique-là, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. C'est un peu calculatoire. Il faut penser à prendre à chaque fois les deux solutions et à les tester sur l'intervalle pour trouver la valeur de k. Une fois qu'on a trouvé la valeur de k, on la remplace dans notre solution et ça nous donne le x particulier qui est à la fois solution de ça et dans cet intervalle. Allez, accrochez-vous, on se le fait avec le B. Donc, sinus de x égale moins 1 demi. Donc, on va commencer par le résoudre en R et une fois qu'on l'aura résoudre en R, on va chercher les valeurs de k qui sont comprises dans cet intervalle-là. Donc, moi je sais que pour avoir moins 1 demi, donc je veux que le sinus vaille moins 1 demi. Je vous rappelle que le sinus, on le lit sur l'axe vertical. je vous rappelle que l'angle qui me permet d'arriver à ça, c'est moins pi sur 6. Parce que je connais mon cercle et parce que je l'ai fait dans les exercices précédents. Donc, si vous avez un doute, allez voir. Donc, moi je sais que mon sinus x, il vaut en fait sinus moins pi sur 6. Je sais que quand j'ai une équation comme ça, d'après le cours, je peux répondre que x, il peut valoir deux solutions, soit moins pi sur 6, plus 2kpi avec k appartenant à z, soit pi moins cette solution, donc pi moins moins pi sur 6, donc pi moins moins pi sur 6, plus 2kpi avec k appartenant à z. Pi moins pi sur 6, ça me fait pi plus pi sur 6, et pi plus pi sur 6, après avoir mis au même dénominateur, ça me fait 7pi sur 6. D'accord. Donc, exactement comme ici, j'ai deux solutions à tester. Je vais essayer de trouver parmi toutes les valeurs possibles de k, lesquelles nous permettent d'avoir une de ces deux solutions dans cet intervalle-là. Donc, j'écris, eh bien, 3pi plus petit que moins pi sur 6, plus 2kpi, plus petit que 4pi, c'est-à-dire, je mets ma première solution ici, ou alors, 3pi plus petit que 7pi sur 6, plus 2kpi plus petit que 4pi. Et je recommence ce que j'ai fait ici. Donc, je vais commencer par me débarrasser du moins pi sur 6. Pour ça, je vais ajouter pi sur 6 aux trois membres. Plus pi sur 6, plus pi sur 6. Ce pi sur 6-là et ce pi sur 6-là, ils vont simplifier. Ce qui fait qu'au milieu, je veux juste avoir 2kpi. 3pi plus pi sur 6, ça me fait 18pi sur 6 plus pi sur 6, donc 19pi sur 6. 4pi plus pi sur 6, ça me fait 24pi plus pi sur 6, donc 25pi sur 6. Je me débarrasse du 2pi. Donc, je vais diviser par 2pi ici. Je vais diviser par 2pi ici. Et je vais diviser par 2pi ici. Mes pi se simplifient. Mes pi se simplifient. Mon 2 se simplifie ici. Et je me retrouve finalement avec k plus petit que 19 sur 6 fois 2, donc 19 douzième, plus petit que 25 sur 6 fois 2, donc 25 douzième. Alors, un petit coup de calculette, 19 sur 12, ça me fait à peu près 1,5. 25 sur 12, ça me fait à peu près 2,1. Est-ce qu'il y a une valeur de k qui soit un entier relatif qui est compris entre 1,5 et 2,1 ? La réponse est oui. C'est k égale 2. Très bien. Je recommence ici. J'ajoute 7pi sur 6 de deux côtés. Pardon, je retire 7pi sur 6 de deux côtés. Ce 7pi sur 6, il va partir. Et il me reste donc 3 fois 6. 18pi sur 6 moins 7pi sur 6. 11pi sur 6. Plus petit que 2kpi. Plus petit que... 24pi moins 7pi sur 6. Ça me fait... 16pi sur 6. Je divise par 2pi des deux côtés. Je peux simplifier les pi. Je peux simplifier les deux. Et je me retrouve avec 11 sur 12. Plus petit que... plus petit que 16pi sur... 16 sur 12. 11 sur 12, ça fait à peu près 0,9. Plus petit que k. Plus petit que à peu près... 1,2. Est-ce qu'il y a un k qui est compris entre 0,9 et 1,2 et qui soit un entier relatif ? Oui. C'est k égale 1. Très bien. Comment est-ce que j'en trouve mes solutions ? Eh bien, maintenant, je peux reprendre ma valeur de x en remplaçant k par la solution que j'ai trouvée. Donc, la solution que j'ai trouvée, c'est x égale moins pi sur 6 plus 2 fois k fois pi. Donc, moins pi sur 6 plus 2 fois 2 fois pi. Moins pi sur 6 plus 4pi. Et si je veux le simplifier, je le mets au même dénominateur. Ça me fait moins pi plus 6 fois 4 plus 24pi sur 6. Donc, ça me fait 23pi sur 6. Et je peux l'encadrer. C'est ma première solution. Pour le deuxième cas que j'ai trouvé, attention, je vais prendre la solution de laquelle je suis parti. Donc, c'est-à-dire la deuxième solution. Donc, ma deuxième solution, c'est x égale 7pi sur 6 plus 2 fois 1 fois pi. Donc, plus 2pi. Et 7pi sur 6 plus 2pi. Si je le mets sur 6, ici, ça me fait 12pi sur 6. 12pi sur 6 plus 7pi sur 6. 19 pi sur 6. Et j'ai trouvé deux solutions, celle-là et celle-là, qui sont comprises dans cet intervalle-là et telles que leur sinus va être moins 1 demi. C'est compliqué, ça fait mal, mais ça tombe au contrôle. Donc, à vous de vous entraîner sur les exercices qu'on a vus en dessous. Faites-en pas trop d'un coup. Faites-en un ou deux, puis vous referez de main et vous verrez comment ça se passe. Ça, c'est des points quasiment assurés au contrôle. C'est-à-dire que là, on vous a fait les cas les plus durs. Si vous arrivez à gérer ça, vous arrivez à gérer tout. À vous de jouer.